Alors bonjour les amis les amis les tutti quanti alors en français uniquement ben pourquoi j'ai pas envie de répéter deux fois la même chose j'ai pas envie de faire ça en anglais ça va pas en anglais aujourd'hui, c'est trop bon c'est un peu trop alors aujourd'hui on va parler de comment contrôler le volume de la beat body avec la pédale d'expression de ton pédalier multi-effet tout simplement c'est très easy c'est facile c'est facile et je vais aussi montrer que tu peux en fait rajouter des commandes sur chaque foot switch si tu en as l'utilité voilà alors je vais dire moi en fait j'ai le looper je vais faire la petite mise au point looper le maestro et la beat body qui est là voilà tout est relié ensemble ce que tu as besoin donc moi j'ai l'élicialeté bon si tu as boss ou zoom ou je sais quoi ou en perro ou je sais pas tout quoi si tu as des sorties midi je crois que ça doit être faisable voilà alors tu as besoin en fait d'un câble midi dans le midi out de ton pédalier donc le midi out donc midi out ça veut dire qu'il envoie les commandes donc il reçoit pas il envoie les commandes dans le midi in du maestro dans mon cas ici parce que tout est relié ensemble ok midi in du maestro voilà alors une fois que tu as fait ça c'est tout simple en fait voilà alors je dis je dis ça peut s'avérer utile si tu te dis moi je voudrais bien une commande là j'ai tout tout est plein et je suis trop encombré c'est trop dans ma tête et que je veux une ou deux commandes sur un foot switch ou quoi mais c'est faisable tu peux leur ajouter mais c'est sur chaque preset attention c'est sur chaque preset ok alors on va on va regarder comment faire ça donc je vais faire juste très simple je vais pas m'attarder voilà donc alors tu vas dans le command center ici voilà donc tu fais windows command center tu peux le faire via le pédaler aussi ben bon voilà alors je choisis je choisis la pédale d'expression une je fais ici midi ici voilà le canal de mode BeatBody c'est le 1 la commande pour le volume c'est la 108 voilà alors tu vois le volume minimal et le volume maximale voilà donc en fait la BeatBody elle va pas jusqu'à 127 elle va jusqu'à 100 ok donc ici moi je vois que je suis à 85 je suis à 85 je vais mettre 85 je vais mettre un peu de voilà alors théoriquement maintenant si j'active la pédale voilà c'est déjà fait voilà ça c'est déjà un contrôle que tu as dans la poche voilà alors on va dire bon moi je vais faire simple je vais juste montrer deux trois trucs c'est pas que je vais m'attarder donc on va démarrer la bit buddy sur le foot switch 2 attention parce que ça c'est pour changer les banques le foot switch 2 voilà on va faire midi cc le canal de ma bit buddy c'est le 1 pour démarrer la bit buddy c'est 114 voilà et la valeur tu peux choisir de 1 ou 127 hop tu fais 127 tu mets une petite couleur voilà on va dire le vert pour démarrer et tu pousses ici tu fais midi cc même chose et on va faire l'outro donc l'outro c'est juste après c'est 115 voilà la valeur 0 à 127 là on va mettre le rouge comme ça on s'est confini et ici je vais te montrer par exemple un demi temps ok bon c'est peut-être pas le bon bit et tout ça on s'en fout le demi temps alors je vais regarder le demi temps c'est là tu dois faire un toggle parce que tu dois revenir dans le temps normal donc ici tu fais un cc toggle voilà alors canal 1 c'est la bit buddy alors la valeur c'est la commande pardon cc c'est 82 voilà alors il te demande la dim value donc ça en fait c'est le press release c'est le toggle en fait donc la value en la valeur pardon pour aller en en demi temps c'est 127 et pour revenir à la normale c'est 0 voilà tout simplement tu peux mettre 127 ici et 0 ici voilà alors tu mets une petite couleur tu vas dire allez on va mettre le jaune voilà donc ça fait que maintenant qu'est-ce que j'ai sur mon pédalier voilà donc j'ai le vert on voit bien il va démarrer la bit buddy il va faire un petit peu de on va faire l'autre haut et ici il va changer demi temps et revenir en temps normal donc ça c'est sur le même bouton parce qu'il est tougeux ok alors ça va te mettre ça va te faire ceci donc attends moi je vais te montrer ici donc ici en fait je pousse et ça va démarrer la bit buddy voilà bon ça c'est ça si si jamais te manque vraiment une petite commande là tu dois le faire à chaque presser bon je vais passer en demi temps ah il a pas été élu ça y est l'idée ah j'ai compris là il vient en temps normal donc en fait je vais mettre 0 ici et 127 ici ça va être mieux voilà juste changer ici donc pendant demi temps je vais pousser sur le jaune c'est parti là il me demande un double presse ah c'est le lotchi on le tairé on le tairé on le tairé c'est si tu veux laisser ton pied sur le bouton là tu pousses puis tu enlèves ton pied voilà ça en antarie c'est si tu veux laisser ton pied sur le bouton voilà tout simple et maintenant aussi tu peux contrôler aussi le feed donc tu peux en fait diminuer le volume de la bit buddy en même temps que le fondu du looper voilà je l'actif mais attention la bit buddy elle reste jouée donc n'oublie pas ça elle est là ok donc tu dois faire l'autre haut par exemple et comme ça tu coupes la bit buddy voilà petite vidéo tout simple pour vous montrer que en fait c'est possible si tu es un pédalier donc multi effets qui a des sorties midi c'est faisable donc je dirais que s'il te manque une petite commente là spécifique que tu dis je vais pas m'embourber les méninges avec pousser 36 fois faire des claquettes sur le maestro tu dis j'ai juste besoin d'un truc ben tu peux le mettre là ou sur ta pédale aussi voilà c'était la petite vidéo du jour merci d'avoir regardé et à bientôt j'espère les petits pépères